Merci à vous tous, merci beaucoup aux organisateurs du festival pour cette invitation à venir évoquer une œuvre préhistorique qui n'est pas loin d'ici, une œuvre plus ancienne d'environ 20 000 ans, qu'un des tableaux les plus fameux de Gustave Courbet, un tableau avec lequel l'œuvre paléolithique présente des analogies étonnantes. C'est ce que rappelait un article du Monde, une origine du monde préhistorique à Fontainebleau, qui relatait les résultats d'une nouvelle étude que nous avons publiée il y a deux ans sur cette œuvre préhistorique qui a été découverte en 1981. Vous voyez, il y a eu un petit délai entre la découverte et la publication de ce que je vais vous présenter. L'œuvre avait déjà été publiée, mais on a repris l'étude récemment. Cette nouvelle étude constitue un des résultats d'un programme de recherche financé par le ministère de la Culture que j'ai lancé en 2017. Avec une dizaine d'autres chercheurs, on travaille sur plus de 2000 petits abris ornés de gravure. Vous voyez, ce sont tous les petits points rouges. Vous avez la ville de Fontainebleau qui est ici. Et ces abris gravés, dans les cas hauts de Grès, se répartissent entre la ville actuelle de Nemours et celle de Rambouillet. Et l'épicentre, c'est Mille, la forêt, Fontainebleau. Donc plus de 2000 petits abris gravés, dont la plupart ont été découverts par des archéologues bénévoles de cette association, le Gersa. Alors il y a peut-être des membres de cette association dans la salle, d'une association très active, avec laquelle nous collaborons très étroitement. Tout ça est un peu développé sur ce petit site internet du ministère de la Culture, dans la série Grands sites archéologiques. Petit site qui en préfigure un autre plus nourri, sur lequel nous allons travailler. Alors l'essentiel à savoir, c'est que les gravures conservent de nombreuses périodes. Ah, il y a un bug. Voilà, ça c'est toujours le problème de passer d'une version de Powerpoint à l'autre. Bon, c'était une chronologie totalement à l'envers. Pardonnez-moi. Ces gravures concernent de nombreuses périodes, depuis l'époque de Lascaux, donc il y a 20 000 ans, jusqu'à nos jours. Il y a des gravures très récentes, parfois même trop récentes, on pourra y revenir dans la discussion, puisqu'il y a des graffitis qui parfois abîment les œuvres. Nous, on travaille seulement sur la part préhistorique, donc l'époque de Lascaux au Paléolithique récent, la fin des Temps Glacers, il y a environ 20 000 ans, dont nous allons parler en détail. Et puis aussi, ce qui était indiqué sur cette chronologie, l'époque du Mésolithique, dans notre jargon, c'est l'époque des derniers chasseurs de nos régions, il y a 10 000 ans, juste avant les premiers paysans. Vous voyez, on couvre moins 20 000, moins 10 000. La période préhistorique. Bien, ceci étant rappelé, venons-en à cette origine du monde paléolithique. Voilà où on trouve cette origine du monde, pas loin d'ici, dans un de ces chaos de gros blocs de grès très typiques de la région, que connaissent bien les promeneurs et les gens qui font de l'escalade aussi. Très précisément ici, dans ce gros rocher évidé, il y a donc une cavité naturelle. Et donc cette image-là, c'est l'entrée étroite par laquelle on pénètre dans ce rocher. Et voilà ce qui se passe quand on se faufile, donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, je vous laisse découvrir... Ah oui, c'est bien. Là, vous allez voir un petit cheval gravé qu'on va revoir très en détail. C'est un film qui est extrait d'un modèle 3D. C'est de la numérisation. Tous les abriques que nous étudions, nous les numérisons en photogrammétrie pour obtenir ces empreintes numériques. Je peux vous le repasser un coup. On ne s'en lasse jamais. De toute façon, c'est bien de se familiariser. Voilà, on va revoir ce petit voyage. Donc une fois franchi cet orifice étroit, il faut se glisser dans un étroit conduit. Et puis on se retrouve, vous voyez, après s'être contorsionné un peu, dans une petite chambre dans le grès au sein de laquelle peuvent se tenir quatre personnes tout au plus. Ça devient confortable, mais il a fallu auparavant se faufiler. J'y étais ce matin. J'en reviens. J'ai emmené mes amis portugais qui sont en train d'animer une table ronde sur l'art gravé paléolithique du Portugal. Je les ai emmenés voir ce matin. Alors, tout ça vous est un peu familier maintenant. Donc à peine on se retrouve dans cette petite chambre, à peine on savoure le confort retrouvé dans la pénombre de cette chambre, tout en rondeur, et le saisissement se produit. Moi, à chaque fois, c'est pareil. Je ne suis toujours pas blasé. Avant même que l'on discerne un petit cheval, ici, finement gravé, dans le style de Lascaux. On aura l'occasion de revenir. Entre celui-ci et puis un autre cheval, ici, beaucoup plus évanescent, très érodé. Ce cheval-là est très érodé. Entre les deux, sans cadre, un pubis féminin, plus grand que nature, au fond de cette chambre un peu matricielle. Il y a là comme une sorte de mise en abîme. Une rime graphique, dirait le peintre Pierre Soulages. C'est ce qu'il dit à propos d'une autre œuvre paléolithique que nous verrons plus loin. Et puis, à chaque fois, c'est aussi pour moi, peut-être pour vous, la même flagrance. Devant le puits sans pierre et sa fente, l'origine du monde de Courbet s'interpose. J'avais emmené, à sa demande, le président des Amis du musée Courbet, à Ornan, et lui avait eu le même sentiment épiphanique. Alors, je ne commande plus cette toile devenue aujourd'hui une véritable icône pop, pour bien des raisons qui ont été amplement discutées. Je préciserai juste qu'il se produit aussi avec cette œuvre de Courbet, quelque chose de spécial pour l'amateur d'art préhistorique que je suis. Cette femme qu'a peinte Courbet sans tête ni jambes, enceinte, disent certains, dont l'identité n'a été retrouvée que récemment. Cette femme en évoque bien d'autres, à divers moments du paléolithique récent. Depuis l'époque de Chauvet, il y a 34 000 ans ici, donc jusqu'aux environs de moins 14 000, à la fin du paléolithique récent. Ces évocations féminines, ici j'ai sélectionné des statuettes, ont été aussi volontairement privées de visages détaillés. La fameuse petite statuette de Brassampouille, le petit visage, vous savez, fragmenté, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est la seule esquisse de visage qu'on ait pour cet ensemble de statuettes des environs de moins 30 000. Sinon, la plupart, vous voyez, sont totalement anonymisées, même parfois par une espèce de coiffe ou de bonnet qui leur couvre les yeux. Donc privées de visages détaillés, parfois de bras, elles demeurent donc à jamais anonymes et par conséquent universelles. Et elles dévoilent pourtant souvent leur intimité, c'est le cas de celle-ci, c'est le cas de celle-là, on ne le voit pas, c'est le cas de celle-là aussi, dévoilent leur intimité, sans obscénité, comme c'est le cas chez Courbet, qui a montré le sexe des femmes comme rarement un artiste l'avait fait depuis ses époques reculées. Du coup, toute cette imagerie incluant l'œuvre de Courbet, de ses successeurs, et de ses lointains prédécesseurs, modèle inévitablement le regard. Or, ce regard, vous le savez, est couramment sujet à ce qu'on appelle des illusions pareidoliques, qui nous font reconnaître, par exemple, des formes familières dans les nuages, dans les rochers. Et du coup, le doute peut alors s'insinuer au sujet de ce que nous voyons dans l'abri gravé où je vous ai emmené. Hormis le cheval, on le voit ici un tout petit peu mieux sur ce relevé, et l'autre animal, c'est un cheval aussi probablement évanescent, érodé, le reste, donc le pubis, ce que j'appelle le pubis, ne se résumerait-il pas à un simple jeu de forme naturelle, comme il en existe tant dans la région de Fontainebleau d'ailleurs, ici, un roger très fameux évoquant un éléphant, c'est comme ça qu'on l'appelle, il y en a plein d'autres cas. Du reste, le pubis n'est pas du tout évocateur pour tout le monde. Il n'est nullement mentionné, par exemple, dans la toute première description de l'œuvre, publiée en 1984, et cette première description incluait pourtant l'animal de gauche, qui est très difficile à voir. Donc la personne qui a publié, en 1984, avait discerné le cheval, celui-là bien sûr, mais le pubis, il ne l'avait pas vu ou n'avait pas voulu le décrire. Et c'est mon collègue Alain Bénard du Gersar, cette association de bénévoles, qui le premier, en 2010, évoque le triangle pubien, dans une publication de 2010, en observe l'aspect, et il conclut, je cite, qu'il s'agit de trois fissures naturelles, dont deux présentent des traces d'aménagements anthropiques. Donc il avait quasiment tout dit, en réalité. Mais dans cet article de 2010, l'essentiel de son attention porte alors sur les gravures d'animaux, et en particulier sur le cheval de droite. Et pour ce cheval, Alain Bénard propose des rapprochements extrêmement convaincants avec les gravures et peintures au style si particulier de la grotte de Lascaux. Donc on les reconnaît tout de suite, c'est un style quasi inimité et inimitable. Donc ces petites têtes, ces corps disproportionnés, se rendus pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire de l'art paléolithique de la perspective, en tout cas de la perspective qui nous est familière. C'est la première apparition de la perspective albertienne dans l'histoire de l'art, c'est Lascaux, avec ces dédoublements de plans si caractéristiques. Le détail aussi des sabots rendus tout de même de façon encore assez conventionnelle. Voici quelques parties prises qui permettent de relier très fermement notre cheval gravé à ce qu'on pourrait appeler l'école artistique inimitable de Lascaux, mal datée encore, mais remontant probablement aux environs de moins 20 000 ans. On n'a pas pu faire de date directe dans la grotte, car les pigments ne s'y prêtent pas, on pourra en rediscuter ensuite. Mais il y a un faisceau de présomptions qui nous mène aux alentours de moins 20 000. Et là, même chose, le rapprochement stylistique nous conduit vers Lascaux et vers cette époque qui correspond à ce qu'on appelle le magdalénien ancien. Ce rapprochement avec Lascaux a été confirmé depuis par notre équipe, qui s'est aussi attachée à étudier de très près toute cette frise, et notamment le triangle pubien ainsi que son contexte. Pour cela, le regard du géologue de notre équipe, Medard Thierry, qui est un spécialiste des grès du bassin parisien, ce regard géomorphologique a été absolument décisif. D'abord, on regarde ensemble sur la cavité. Voilà comment elle est faite. Il s'agit donc d'un gros bloc, ici, d'une dizaine de mètres de long, qui est naturellement évidé. On parle entre nous d'os à moelle, ça fait image, avec deux entrées, qui sont indiquées par des flèches. Là, la flèche bleue, elle désigne l'entrée par laquelle nous avons pénétré tout à l'heure, qui mène directement à la frise. L'autre entrée à droite, que vous voyez ici, en bas, vous voyez ce que l'on voit depuis cette entrée, et bien cette autre entrée à droite mène à la fois à la petite chambre à gauche, donc celle qui contient la frise, celle que nous avons visitée tout à l'heure, et elle mène aussi à droite, vous voyez, ça se divise, elle mène à une petite galerie qui surplombe un peu la chambre, c'est un tout petit peu en hauteur, vous avez ici une coupe, ici c'est la paroi qui supporte la frise, et vous avez ici donc la petite galerie surplombante que vous retrouvez ici. Et cette petite galerie surplombante, c'est un détail qui est très important, contient des petites vasques dans le grès, des vasques naturelles mais qui ont été aménagées. Donc c'est la paroi, je me répète, qui sépare les deux petites chambres qui porte la frise. Donc cette paroi-là, et on la revoit ici. Alors, regardons maintenant de plus près la frise avec l'œil de géologue de Medartiri. On y trouve de nombreuses fentes, elles sont ici schématisées en bleu, qui suivent une organisation typiquement naturelle, celle des forces de tension dans le grès. Vu de très près, la morphologie de ces fentes, la morphologie irrégulière, vous la voyez ici, confirme totalement leur origine naturelle. Donc tout ce qui est en bleu sur le schéma de gauche, ça n'a pas été modifié. A contrario, des expérimentations de gravure à l'outil de silex sur des blocs trouvés en carrière par Alexandre Quentin, qui fait une thèse avec moi, des expérimentations de gravure permettent, par comparaison, d'identifier la morphologie bien plus régulière de quelques rainures qui ont été gravées intentionnellement par l'homme. Et ces morphologies qui trahissent la main humaine se retrouvent à quelques endroits des fissures naturelles qui ont été approfondies. C'est le cas ici. Donc là, il y avait une fissure liée à ces forces de tension, mais il y a eu un travail de surcreusement qui a été réalisé par un humain. Et surtout, cette morphologie artificielle se retrouve sur les trois sillons en rouge qui forment donc le pubis et sa fonte. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les photos. Ça, je vous emmène un tout petit peu dans l'arrière-cuisine des préhistoriens qui regardent les choses de près en général et qui travaillent sur tous les stigmates d'activités techniques. Vous voyez ici des petits éclats qui correspondent à de la percussion. Ici, il y a du piquetage véritablement. Il y a aussi de l'abrasion, on le devine. Vous voyez donc toute une chaîne d'actions qui ont permis de surcreuser ou bien carrément de creuser ce qui forme le pubis. Or, il se trouve en plus qu'il peut se passer avec la fente du pubis, la fente vulvaire, quelque chose de stupéfiant. Le géologue Medartiri a observé en effet qu'en cas de très fortes pluies, de l'eau sointe au bas de la fente. ce que vous voyez ici. Il a découvert aussi qu'à l'arrière de la frise, dans la petite galerie qui surplombe, vous vous rappelez, la frise est ici, ici, et vous avez une petite galerie surplombante. Donc, à l'arrière de la frise, des vasques naturels avaient été aménagés artificiellement. Et ces vasques se remplissent très vite. Je l'ai vu ce matin parce qu'on l'a visité sous l'orage. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi. Et on s'est réfugiés tout de suite à l'intérieur. Et ces vasques se sont remplis naturellement très vite. Donc, ces petites vasques, elles, préexistaient, mais là aussi, il y a des traces très évidentes de surcreusement anthropique. Il y a aussi des obstacles entre ces vasques et la frise qui ont été supprimés, en particulier ici. Vous voyez ? Et on le voit ici, il y a des gros éclats de grès qui ont été percutés, sans doute avec un gros marteau en pierre et détachés. Tous ces aménagements ainsi que les fentes elles-mêmes facilitent l'écoulement d'eau. Une expérimentation a été réalisée d'ailleurs qui montre qu'un apport régulier d'eau dans les vasques à l'arrière de la frise permet de provoquer volontairement, artificiellement, le suintement de la fente vulvaire au bout de deux jours et demi seulement et moyennant un apport d'eau somme toute assez faible, environ 50 litres au total, soit l'équivalent de cinq seaux d'eau actuels. Donc deux seaux d'eau et demi par jour, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, même muni d'outre. Impossible d'affirmer que cela a été réellement fait durant la préhistoire, qu'on a forcé le système comme disent les scientifiques, mais cela fait partie des potentialités de ce véritable système hydraulique. On peut le faire marcher à la demande. Système qui fonctionnait déjà spontanément en cas de grosse pluie, ce qui constitue une observation essentielle. Il est probable que ce dispositif hydraulique a été mis en place progressivement par étapes et tâtonnements, la compréhension pouvant être acquise empiriquement par l'expérience quotidienne des points d'eau domestiques. Il n'en demeure pas moins qu'on est là face à une véritable installation préhistorique au sens artistique contemporain, avec mise à profit de quelques fentes naturelles, notamment celle-ci qui peut évoquer une hanche, la hanche de cette femme. Mise à profit aussi du bombement à l'amorce du plafond qui pourrait évoquer le ventre gonflé d'une femme enceinte, mise à profit enfin d'une croûte grise ici, une croûte grise qui correspond à un dépôt purement naturel, une croûte qui préexistait probablement avec un contour supérieur convex, vous le voyez, et qui évoque une toison pubienne. Et dans ce véritable dialogue entre l'artiste et la paroi naturelle, on retrouve finalement quelque chose de très répandu depuis l'époque de Chauvet. De ce très fréquent dialogue, on voit un second exemple ici, emblématique, avec la fameuse frise des chevaux de Pêche-merne, la tête du grand cheval de droite, vous voyez, la toute petite tête a été peinte à l'intérieur d'une découpe naturelle de la paroi rocheuse, évocatrice elle-même d'une tête d'animal. C'est à propos de cet ensemble que le peintre Pierre Soulages parle de rimes graphiques. Autre mise à profit de morphologie naturelle, c'est creux naturel, ici en bas, dans les parois des grottes de Pergouzet et de Lamarche qui ont été utilisées pour évoquer des fentes vulvaires autour desquelles on a gravé un triangle pour suggérer l'ensemble du pubis. Alors arrêtons-nous sur ces triangles pubiens qui nous intéressent tout particulièrement. C'est un thème qui traverse tout l'art des grottes depuis Chauvet. Parfois, comme on roque aux sorciers, ici, ces triangles font partie d'évocations féminines un peu plus complètes. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, ici, il y a deux femmes et deux femmes probablement enceintes qui ont le ventre aussi gonflé. Donc c'est un tout petit peu plus complet, ça va au-delà du triangle le plus bien, mais il n'y a pas non plus de tête ni de bras ni de jambes. Probable d'ailleurs que ces triangles aux lèvres écartées, ici, à la marche chez Pergouzet, appartiennent aussi à des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Concernant le sexe féminin, bien des préhistoriens ont fait remarquer que les artistes du paléolithique récent avaient joué à différentes échelles avec les volumes parfois très suggestifs que recèlent les grottes. À nouveau, ce dialogue que j'évoquais, ce sens du ready-made, pourrait-on dire, dont on a plein, plein d'exemples. Alors, des jeux avec les fissures soulignées de pigments comme ici dans la grotte de Niaux, donc des jeux à petite échelle ou bien de bien plus vastes dimensions comme la prise en compte de la morphologie naturelle hyper sexualisée de cette paroi rocheuse à Chauvet. Sans oublier la morphologie de la grotte elle-même et de certaines galeries ici à Lascaux c'est assez impressionnant aussi. Au point que dans les années 1960 le célèbre préhistorien André Leroy-Gourand a parlé de cavernes participantes pour dire à quel point le milieu souterrain était partie prenante des récits que cet art véhiculait. Du coup, vous le voyez, la féminité est très présente de manière explicite les triangles pubiens ou implicite dans l'art des grottes du paléotique récent. La féminité dans sa dimension génitrice je dirais plutôt que sexuelle car l'art paléotique est finalement assez pudique on ne connaît aucune représentation d'accouplement. Alors, revenons maintenant à la frise qui nous intéresse et à cette association étroite entre des animaux et une possible mise en scène de la féminité génitrice et même une mise en scène possible de l'accouchement si l'on se permet d'interpréter l'écoulement d'eau comme une évocation de la perte du liquide amniotique. Y a-t-il alors des rapprochements plus étroits possibles avec les œuvres d'autres cavités ? Est-ce qu'on connaît ça ailleurs ? Non. Il n'existe pas ailleurs dans l'art paléolithique à ma connaissance d'associations aussi étroites et surtout flagrantes entre les signifiants repérés ensemble sur la frise de la région de Fontainebleau. Donc les signifiants que sont l'eau, là, le triangle pubien et sa fente et les animaux. D'abord, aucune trace d'eau signalée pour le moment, pour le moment, dans les situations finalement pas si nombreuses où animaux et triangles pubiens figurent sur les mêmes parois. Il y a une trentaine de cas pour les 300 grottes ornées que l'on connaît où on a à la fois triangle pubien et animaux associés sur la même paroi. C'est plutôt dissocié en général. Pas d'eau non plus dans les cas encore plus rares où il y a connexion vraiment étroite comme dans notre frise. Je ne parle pas d'association sur la même paroi, je parle vraiment de connexion. Alors ici, voilà une autre connexion, c'est dans le fond de la grotte Chauvet, le pendant de la salle du fond, vous voyez un pendant rocheux où un bison ici à droite et un félin debout sont enchassés sur le bas d'un corps féminin avec son triangle le plus bien ici. La jambe du bison forme la jambe de la femme, la patte du félin, plutôt la patte forme son autre jambe ici. Donc là, il y a une association évidemment très très étroite entre animaux et expression de la féminité, mais il n'y a pas d'eau. Pas d'eau non plus à l'abri du roc aux sorciers que l'on a vu il y a un instant où il y a connexion entre ces corps féminins et des bouctins qui ont été également représentés en bas-relief. Donc pas d'eau non plus dans ce cas. C'est dans d'autres situations qu'il faut chercher des implications de l'eau. Un aménagement hydraulique est connu ailleurs dans la grotte Chauvet mais il semble déconnecter des figures pariétales. Quatre blocs effondrés vous en voyez deux ici, quatre blocs effondrés ont été alignés et colmatés par de l'argile et il y a de l'eau retenue derrière. Donc il y a une sorte de petit bassin qui a été construit. Dans quelques sites néanmoins, des liens généraux possibles ont été mis en évidence entre les flux d'eau qui sont évidemment très nombreux dans les milieux karstiques comme on dit dans les grottes les gouffres donc des liens entre les flux d'eau et les représentations et c'est le cas en particulier en Kersi. Ainsi au Pêchmerle l'emplacement de certains décors comme ce plafond ici est lié à des résurgences d'eau souterraine. A la grotte du Moulin donc deux bisons sont disposés de part et d'autre d'une fissure à la base de laquelle coule un ruisseau vers lequel un des bisons se penche. Enfin dans la grotte de Père Mouzet on l'avait déjà vu pour ces triangles pubiens on trouve vers le fond d'une longue galerie très étroite près d'une source souterraine on trouve un poisson qui a été sculpté un pendant de roche qui a été sculpté en poisson pour évoquer un poisson et tout le reste du décor notamment les triangles dont le pubien vu tout à l'heure on les retrouve ici signalés en rouge sur le plan tout le reste du décor s'organise le long de la rivière souterraine provenant de la source que l'on trouve au fond le préhistorien Michel Lorblanchet a bâti sur ces quelques exemples quercinois toute une théorie séduisante interprétant l'art des grottes comme la matérialisation de récits d'origine racontant l'enfantement des êtres vivants dans le fond de la terre voici à gauche le dernier ouvrage c'est pas le dernier ouvrage mais l'ouvrage le plus récent où Michel Lorblanchet développe sa théorie naissance de la vie et voici deux autres auteurs celui-ci parle je l'ai vu au festival je ne sais plus je crois que c'est demain donc je vous recommande absolument d'aller l'écouter deux autres auteurs Alain Testard et Jean-loïc Lekelec tous deux anthropologues qui sont parvenus à des conclusions donc analogues autour de récits d'origine cet art des grottes véhiculerait entre autres choses des récits sur l'origine du monde Jean-loïc Lekelec que vous pourrez entendre demain sur un autre sujet Jean-loïc Lekelec a travaillé sur un très vaste corpus d'environ 2000 mythes actuels racontant l'origine du monde enregistré sur toute la planète voilà donc le corpus bien et dans ce très vaste corpus il existe un thème très fréquent très répandu voilà sa cartographie ici et ce thème qui raconte raconte que les êtres vivants viennent des profondeurs de la terre et qu'ils en sont sortis par les grottes voilà alors il existe d'autres mythes très différents je crois que celui-là ce ne sont pas des mythes ce sont des thèmes dans des mythes il existe donc des thèmes qui s'articulent différemment évidemment selon les régions et il existe un autre thème très différent qui explique au contraire que les êtres vivants viennent du ciel et je crois que c'est sa répartition vous voyez que c'est une répartition beaucoup plus concentrée et essentiellement eurasienne alors que là on en trouve un peu partout à la surface de la planète aujourd'hui ce thème donc que l'on retrouve dans différents mythes et qui s'articule évidemment subtilement et différemment selon les lieux ce thème est si répandu celui qui nous raconte que les êtres vivants à l'origine étaient au fond de la terre et sont sortis vers les grottes ce thème est si répandu que Jean-loïc Lecalec en déduit une origine très ancienne au moins aussi ancienne que la diffusion même de notre espèce à travers le globe depuis l'Afrique il y a environ 60 000 ans revenons à notre frise avouons maintenant qu'y voir des bribes la récit d'origine de provenance souterraine est assez tentant certes le cheval de droite est le seul à s'éloigner du pubis tandis que celui de gauche s'en approche peut-être s'apprête-il à y pénétrer mais cela ne contredit pas nécessairement l'hypothèse si l'on se réfère par exemple à ce qu'Alain Testard qui était un anthropologue spécialiste des aborigènes d'Australie ce qu'Alain Testard décrivait du fonctionnement des sites sacrés en Australie où je cite les animaux sont susceptibles sur ces sites sacrés de faire des allers-retours incessants de chaque côté de la surface de la Terre donc entre le passé et l'actuel autrement dit entre le présent et le passé du temps mythique originel que les aborigènes appellent vous le savez le temps du rêve voilà donc où nous en sommes des hypothèses parfois audacieuses je le reconnais mais parfois il faut tenter c'est à ça que sert la science explorer quelques frontières de l'interprétation en l'occurrence voilà des hypothèses donc sur cette véritable installation artistique des environs de moins 20 000 au temps de Lascaux je vais conclure maintenant sur deux aspects relatifs cette fois aux relations très lointaines qu'entretient cette œuvre avec le tableau de Courbet et son histoire alors en définitive vous l'avez vu il y a peu à craindre que le tableau de Courbet biaise notre perception de la frise préhistorique la frise préhistorique elle fonctionne en tant que telle surtout ce triangle le pubien il est bien réel et il a été sculpté de la main de l'homme et en plus il fonctionne sans doute de manière un peu narrative alors certes il existe entre l'un et l'autre des ressemblances flagrantes et des ressemblances qui vont jusqu'à l'existence d'une installation alors là je ne parle pas du temps de Courbet je parle du temps de Jacques Lacan qui vous le savez avait commandé au beau-frère de sa femme sa femme c'est Sylvia Bataille la sœur de Georges Bataille celui qui a écrit sur la secours bon ça ce sont probablement des coïncidences Sylvia Bataille elle je crois ne s'intéressait pas beaucoup à l'art préhistorique et il avait commandé donc Jacques Lacan au beau-frère de Sylvia Bataille à André Masson un cache qui reproduisait en partie le tableau et qui permettait donc de jouer sur la révélation de ce tableau aux gens qui venaient le voir aux intimes de Jacques Lacan et qui venaient de le voir bien il est maintenant démontré que dans l'installation préhistorique le pubis joue aussi un rôle majeur actif et probablement narratif et ce ne sont pas nos références culturelles et artistiques celles que j'ai remémorées très vite qui nous jouent des tours dans l'interprétation c'est bien comme cela que ça a fonctionné il y a 20 000 ans totalement indépendamment bien sûr de ce qui a été réinventé par Courbet voire par Masson reste toutefois que le fonctionnement de la frise préhistorique n'est peut-être pas sans lien avec l'imaginaire de Courbet et c'est amusant imaginaire peuplé de Courbet vous le savez de nombreuses vues de grottes et de résurgence franco-ontoise de son pays d'Ornon paysages vaginaux selon Thierry Savatier qui est un des spécialistes de Courbet et Courbet a beaucoup peint tout cela quelques années avant l'origine du monde en 1866 le peintre traitant dans ces mêmes années beaucoup du thème de la femme et de la source or il se trouve que cette allégorie banale dans les arts occidentaux depuis le XVIIe siècle au moins nous renvoie de proche en proche jusqu'au naïade de la mythologie grecque l'histoire de ce thème mythologique femme et source remonterait-elle bien plus haut et bien je vais interroger Jean-loïc Lekelec sur ce sujet et en attendant sa réponse je vous remercie pour votre écoute applaudissent applaudissements Merci.